Quelle chenille ! Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez tous bien ! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la dernière vidéo, la dernière pièce du puzzle pour débuter dans la radio. Aujourd'hui je vais vous parler du vocabulaire à utiliser en fréquence. Donc nous allons aujourd'hui voir l'alphabet aussi, le jargon décibiste ainsi que le code Q. C'est je pense les trois éléments les plus importants à savoir pour communiquer à travers les ondes. Et du coup je vous propose de commencer tout de suite en répondant à la question à quoi ça sert d'avoir un langage radio et à quoi servent aussi ces règles de trafic. En général quand on parle en fréquence, quand vous parlez en fréquence, et bien le but premier de les communications radio quand on formule une phrase c'est d'être bref et compréhensible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut parler à la fois en fréquence, au contraire du téléphone par exemple où les deux personnes peuvent parler en même temps. Sur la radio et bien il n'y a toujours qu'une seule personne qui peut parler parce que sinon on se marche dessus. Et du coup pour laisser le plus de temps aux autres pour répondre ou pour breaker ou pour rentrer dans le QSO, et bien on essaie d'être bref et compréhensible. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'on précise, par exemple à la fin des phrases on dit toujours à qui on donne le micro parce que sinon c'est pas clair et puis il y a tout le monde qui va prendre le micro et il y a tout le monde qui va se marcher dessus. Donc le but en langage radio et en communication radio c'est d'être bref et compréhensible. D'autant plus que dans certains cas la station en face elle peut mal vous recevoir parce qu'il y a des parasites, du QRM, et puis bah du coup des fois c'est pas vraiment très compréhensible et c'est pour ça qu'il faut que ce soit le plus bref et le plus compréhensible possible. Du coup moi ce que je vous propose c'est de commencer directement avec l'alphabet OACI. Donc c'est le même alphabet que vous connaissez, A, B, C, D, E, F, G, blablabla, sauf que pour chaque lettre on a trouvé un mot qui commence par cette lettre. Vous allez tout de suite comprendre, je pense que vous connaissez déjà plus ou moins mais il y a peut-être certains mots que vous connaissez pas. Voilà l'alphabet OACI. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliette, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Québec, Roméo, Sierra, Tango, Uniforme, Whisky, Victor, X-Ray, Yankee, Zulu. Quoi sert maintenant du coup l'alphabet OACI ? Par exemple si vous voulez épeler votre indicatif comme par exemple le mien qui est Stego 67, bah Stego je vais l'épeler S-T-E-G-O et du coup en alphabet OACI je vais dire Sierra, Tango, Echo, Golf, Oscar, 6, 7. Et comme vous le voyez dans tous ces mots il n'y en a aucun qui se ressemble, il ne se rime pas entre eux etc. Et c'est fait justement en sorte que même s'il y a des parties du mot qu'on n'a pas entendu ou pas compris, on arrive quand même à déduire lequel c'est. Et du coup on arrive à déduire quelle lettre la personne ou la station est en train d'épeler. Je pense que c'est assez important au moins de savoir dire son QRZ avec l'alphabet OACI, donc son indicatif, ça c'est je pense le plus important de pouvoir au moins épeler son indicatif. Après si vous le savez par coeur c'est toujours pratique pour épeler, je ne sais pas, des références de postes, plein de trucs. En général on utilise pas mal l'alphabet OACI, après ici en Suisse puisque nos QRZ c'est des mots, ça va encore. Mais après ça il y a des pays où les QRZ c'est juste des chiffres et des lettres et là c'est d'autant plus important d'arriver à l'épeler avec l'alphabet OACI. Donc maintenant nous allons passer au code Q. Le code Q qu'est-ce que c'est ? Déjà ça n'a rien de cochon, rassurez-vous, ça a une raison toute simple, c'est que le code Q c'est une série de lettres qui commence toujours par Q, la lettre Q. Et ça a été inventé par les radioamateurs et puis les personnes qui utilisent la radio pour pouvoir communiquer plus rapidement avec justement des abréviations pour certains termes. Je vous ai listé donc les codes Q les plus importants selon moi. Tout d'abord on a le QRZ, ça je vous avais déjà dit ce que c'est, le QRZ c'est l'indicatif de la station, donc pour moi par exemple c'est Stego 67. A noter que tous ces mots des codes Q, on peut toujours les poser en tant que questions ou en tant que réponses. Donc je peux demander quel est ton QRZ, donc quel est ton indicatif, mon QRZ c'est Stego 67, etc. Ensuite on a le QRA, ça c'est le domicile, donc l'endroit où on habite. Et puis souvent puisqu'on a une station fixe au domicile, on dit j'émets depuis le QRZ, ou alors mon QRZ c'est machin, ou quel est ton QRZ ? Ça c'est des questions qu'on peut poser. Ensuite on a QTH qui est presque la même chose que le QRZ, mais pas totalement. Et souvent il y a des gens qui confondent les deux. Donc QTH c'est l'endroit depuis lequel on émet. Donc c'est pas forcément à la maison, si maintenant je suis en train d'émettre depuis le molaison, et bien mon QTH ça peut être le molaison, même que mon QRA est autre part. Donc le QTH c'est vraiment l'endroit où on est en train d'émettre actuellement, tandis que le QRA c'est que le domicile. Ensuite on a la QRG, la QRG c'est très important aussi je pense, c'est la fréquence. Donc là aussi on peut dire bienvenue sur la QRG, bienvenue sur la fréquence, ou on peut aussi dire on se revoit en fréquence, on se revoit sur la QRG, etc. Donc la QRG c'est la fréquence. Ensuite on a QRV, ça c'est un des plus importants aussi. QRV ça veut juste dire je suis prêt. Donc ce qu'on fait par exemple c'est que si on change de canal, ou si on lance un appel, on dit son indicatif et on dit QRV ensuite. Donc stego67, QRV, ça veut dire que je suis prêt à transmettre ou à recevoir un appel. Je suis en fréquence, je suis prêt, QRV. Ensuite on a QRM, très important aussi, c'est les parasites. Donc quand il y a de la friture, quand il y a des parasites sur la fréquence, et bien on dit j'ai du QRM, ou est-ce que toi tu as du QRM, etc. Ensuite on a QRT et QRX, un peu comme QRA, QTH, c'est presque la même chose, ils sont un peu dans la même catégorie, mais pas exactement, donc il ne faut pas les confondre. Donc on a QRT qui veut dire arrêter de transmettre, donc on dit je passe QRT, QRT c'est un état en fait, ça veut dire qu'on n'est plus en fréquence, donc on dit je passe QRT. Et puis QRX lui, veut aussi dire qu'on va arrêter, mais que pour un certain temps, donc qu'on va faire une pause, qu'on va revenir dans peu de temps. Donc on peut dire par exemple, je ne sais pas, je fais un QRX parce que je dois vite aller mettre une lettre dans la boîte aux lettres. Enfin voilà, donc QRT c'est arrêter pour une longue période, et puis QRX c'est faire une petite pause. Ensuite on a QSO, très important aussi, QSO c'est tout simplement un contact radio, donc voilà, QSO, contact radio, très important aussi. Et finalement, il y a encore un autre que je pense qui est assez important, mais qu'on utilise déjà un peu moins, c'est le QSY, qui veut juste dire changer de fréquence. Donc on dit par exemple, est-ce qu'on peut faire un QSY sur, je ne sais pas, canal 5. Donc ça veut dire que vous passez sur le canal 5. Voilà, ça c'est les codes Q les plus importants. Ensuite il y en a encore d'autres, vous trouverez des listes sur internet. Je pense que ça c'est vraiment les plus importants, ceux qu'on utilise le plus. Et après il y en a d'autres qui sont utilisés beaucoup moins, en tout cas moi je ne les entends pas trop. Mais je vous laisse aller jeter un coup d'œil du coup sur les listes de codes Q, si ça vous intéresse davantage. Et finalement maintenant, je vais encore vous présenter du coup le jargon du civiste. En tout cas, je vais parler là vraiment des mots les plus importants encore une fois, sinon vous pouvez toujours aller voir sur les listes sur internet. Du coup, le jargon du civiste, il y a déjà le code des chiffres, il y a beaucoup de chiffres qu'on dit pour exprimer des humeurs ou transmettre des salutations. Et les deux les plus importants, c'est les 73 et les 51 qui veulent dire salutations et bonnes poignées de main. Et puis on les dit souvent ensemble, on dit 73, 51 ensemble. On peut aussi souhaiter les meilleurs chiffres à quelqu'un, donc ça veut dire que parmi tous les chiffres qu'il y a, on souhaite les meilleurs chiffres. Et ça, ça se dit souvent en fin de QSO en mode, je te souhaite les meilleurs chiffres et puis à la prochaine, blablabla. Ensuite, on a le 600 Ohm, ça c'est aussi un bel appareil. Le 600 Ohm, c'est rien d'autre que le téléphone, donc on peut dire, j'ai un appel sur le 600 Ohm ou j'ai le 600 Ohm qui sonne. Donc ça veut dire que je dois vite prendre un coup de fil et du coup, je fais un QRX. Ensuite, on a le break, ça c'est très important aussi, c'est si vous voulez rentrer dans un QSO, imaginons qu'il y ait deux personnes qui parlent l'une à l'autre et puis que vous aimeriez rentrer dans le QSO, et bien entre deux passages de mic, vous dites break pour dire que vous avez envie de rentrer dans le QSO. Ensuite, on a CQ, ça ça veut dire appel général, c'est surtout utilisé sur des liaisons à grande distance, où on dit trois fois CQ pour appel général, ça c'est quelque chose qui vient aussi du monde des radioamateurs. Ensuite, on a le DX, ça c'est donc une liaison à grande distance, qu'on appelle donc DX, c'est beaucoup plus court à dire que liaison à grande distance. Et souvent, ça se fait en USB, donc sur la bande latérale unique. Ensuite, on a OM, c'est un opérateur radio tout simplement, ça aussi ça vient du domaine radioamateur. Ensuite, on a le gastro ou le gastro liquide, je vous explique tout de suite la différence. Donc le gastro, c'est simplement un repas, donc aller manger quelque chose, faire un gastro, on dit, donc moi je vais vite faire un gastro ou passer au gastro. Et puis le gastro liquide, lui, c'est l'apéro, parce que justement c'est liquide. Ensuite, on a HI, HI c'est une hilarité, donc quelque chose de marrant, du coup on dit simplement HI, ou même HI trois fois ou HI trois coups, donc on le dit trois fois. Ensuite, on a le mic, le mic c'est le microphone, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il me semble que c'était déjà dans les autres vidéos aussi, mais je l'ai quand même noté parce que c'est très important. Ensuite, on a le push-pull, donc le push-pull c'est la voiture, on dit aussi qu'on est en mobile, donc ça veut dire que justement on bouge, donc le push-pull c'est une voiture, et puis on dit aussi faire une liaison radio en mobile, parce qu'on est mobile justement. Ensuite, on a le pro, ça c'est simplement utilisé par les civistes pour désigner le travail, donc si on a quelque chose de faire pour le travail, on dit le pro, qui est forcément de professionnel. Ensuite, on a TX et RX, ça c'est deux mots assez importants, TX désigne donc l'émetteur, et RX le récepteur. Ensuite, on a visu, qui vient de visuel, et donc qui veut dire se voir en vrai, se rencontrer en vrai, ça c'est quelque chose qu'on utilise pas mal, on dit faire un visu ou organiser un visu. Ensuite, on a le WX, qui n'a rien à voir avec TX et RX, attention, WX ça veut dire la météo, donc on peut dire, le WX chez moi en ce moment, c'est soleil, peu de nuages, et il fait bien chaud. Voilà, donc c'est la météo. Ensuite, on a l'aérien, donc l'aérien c'est tout simplement les antennes, parce que c'est dans l'air, et du coup on appelle ça l'aérien. Et pour finir, on a encore les deux mots là, qui permettent du coup de dire oui ou non à quelque chose, surtout quand il y a du QRM, c'est pour être de nouveau plus compréhensible, et bien on dit plutôt affirmatif et négatif, comme ça c'est plus facile à comprendre, donc affirmatif, oui, négatif, non. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, et bien là j'ai juste résumé les expressions et les mots les plus importants à savoir pour débuter, je vous mettrai une liste complète dans la description, donc je vous laisse aller jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Il y aura également, comme d'habitude, tous les liens par rapport au matériel que j'utilise, tous les liens également par rapport à la réglementation sur ces systèmes radio. Je vous invite également à aller voir toutes mes anciennes vidéos sur le sujet, il y a maintenant aussi une playlist disponible sur ma chaîne intitulée CB, sur laquelle il y a toutes les vidéos regroupées sur le sujet de la radio. Je vous invite également à rejoindre mon serveur Discord si vous êtes intéressé, le lien est dans la description, vous êtes de plus en plus nombreux sur le serveur, ça me fait super plaisir. Et puis si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à écrire vos avis et vos questions dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et du coup je vous dis à la prochaine. Pau ! Sous-titrage ST' 501